Et puis j'arrive, je trouve Manal en train de lancer des cailloux sur le convoi des parlementaires. Les routes changent tout le temps, c'est un truc qu'on a vécu depuis notre France. Moi je suis venu en 1985, la guerre a fini en 1990 et déjà il y avait une grande phase de reconstruction après la guerre qui a été faite arbitrairement avec la spéculation immobilière, la gentrification et tout ça. Et un côté imparmanent à la ville de Beyrouth. Il y a une phrase dans le film qui parle de ça, c'est comme si tu sors 5000 chez toi et que tu agrètes à changer le meuble. Quand tu pars juste un moment et que tu reviens à Beyrouth, tu sens que la ville a beaucoup changé. Et là depuis le tournage qui était en début 2020, après la crise économique qu'on a eu depuis, l'explosion du 4 août et tout ce qui nous a dit après, en fait là la ville est encore plus noire et plus dure que dans le film. Zana c'est une fille qui habitait en France et qui revient au Liban, la voit arriver, elle va chez ses parents, elle rentre, elle dit rien, elle dort. Et en fait c'est l'histoire de cette fille, qu'est-ce qu'elle a traversé un petit peu avant, est-ce qu'elle traverse à ce moment de ça, quand elle est retournée. Et on la suit en fait tout le long du film pour voir dans quel état elle est, pour essayer de comprendre et en même temps on ne comprend pas beaucoup. Donc c'est l'aspect psychologique d'une fille qui a échoué. C'est un peu l'histoire en fait comme beaucoup de jeunes je pense, de nos générations que ce soit au Liban ou ailleurs aussi, qui doivent se retrouver dans ce monde-là qui est de plus en plus difficile et se retrouver et se construire. Et là c'est effectivement dans le contexte libanais avec plus un peu l'obsession de devoir quitter le pays parce que ça devient de plus en plus dur d'y vivre. Donc après avoir déjà quelque part échappé du Liban ou fouillé du Liban pour faire sa vie ailleurs, elle se retrouve un peu dans la même situation, elle refuit de nouveau pour revenir au Liban. Donc c'est ce retour au fait au pays, à ses regrets, à son passé, à tout ce qu'elle avait quitté à la base. En fait on devait tourner, normalement on tourne très tôt et cette fois on tournait vers midi. Et en fait moi je vais à la manifestation, je me dis je vais aller vite, je vais revenir et en fait je croise Elie, on se croise là-bas, on a failli arriver en retard aussi tous les deux. C'était une journée pleine d'espoir aussi pour nous Libanais. C'était une journée, comme on dit, une main journée de la Révolution, celle-là. Donc on ne pouvait pas la louper. On a tourné le film en même temps qu'il y avait la Révolution qui se passait, donc il y avait des routes bloquées, des manifs un peu partout et tout. Je ne savais pas qu'elle allait y être. Donc moi je vais dans une direction et je vois les camions de l'éclairage qui vont dans l'autre. Je fais semblant que je ne les ai pas vues. Et puis j'arrive et je trouve Manal en train de lancer des cailloux sur le convoi des parlementaires. On a plein de beaux souvenirs aussi. Le film est assez dur mais le tournage s'est très bien passé. Une très belle ambiance. C'est ça, très intime. On a aussi tourné dans l'appartement de mes parents. On a créé une vraie famille. Oui, on était très très proches. Entre eux et même moi quelque part aussi. Je pense que mon résisteur préféré, c'était Hassan Salhab qui a fait La vallée et a son nouveau film qui s'appelle La rivière. J'espère qu'il va sortir bientôt. Je trouve aussi l'Ibanais un peu compliqué parce que souvent on parle de la guerre ou de la misère ou des choses comme ça. Et je trouvais que c'était important qu'on parle d'histoires qui nous ressemblent, de Beyrouth contemporaine et comment on la vit aujourd'hui. Ce n'est pas toujours donné je pense d'un film arabe ou libanais. Pour une fois je peux me voir aussi dans un film. Parce que généralement on vend toujours, on veut toujours vendre le pays. Et pour une fois, ce n'est pas pour le vendre, c'est pour nous sentir mieux. Moi je pourrais recommander Ouest Beyrouth, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Puis il y a Maroon Bardadi, le cinéma de Daniel Arbide aussi. Moi j'aime bien Dark. Je regarde tout le temps Dark. Moi je pense que le seul film qui m'est venu dans la tête c'était Clarasol de Natalia Alvarez qui était à la quinzaine la dernière. C'est un film norvégien et costaricain. Oui c'est un film assez intime. Elle part dans un sujet aussi très important, sans jugement. D'un point de vue d'une actrice très sensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !